archéologue du futur pionnier du digital poète en hexadecimal je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans médiatique votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez vous le savez maintenant chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio alger chaîne 3 je suis redamé nacelle en compagnie de l'emminb derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation de club étudiant de recherche scientifique et de nouvelles tendances et aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale veille du premier novembre oblige apporté par notre chroniqueur hatem hosseini avec en guise d'inviter monsieur roselaine bensherif consultant en stratégie marketing et en digitalisation il est surtout spécialisé en intelligence artificielle il sera accompagné par monsieur hachimi ben ali qui est expert en transformateur à transformation digitale et tout ça bien autre chose encore c'est dans médiatique l'émission qui vous emmène à la découverte de la terra numérica juste après ceci et les 18h08 sur les ondes de radio à échelle 3 redamé nacelle derrière son fidèle micro pour vous servir accompagné de l'emminb derrière la vitre et de mon chroniqueur hatem hosseini bonsoir hatem bonsoir reda bonsoir tout le monde bonsoir nos invités alors deux invités de choix ce soir en l'occurrence monsieur roselaine bensherif et monsieur hachimi ben ali messieurs bonsoir bonsoir merci de l'invitation alors veille de 1er novembre oblige ça va parler évidemment de souveraineté numérique de start up d'intelligence artificielle mais actualité oblige était présent ce matin à la signature de la convention entre algérie télécom et lieu au commissariat à la numérisation alors le fer de lance du projet l'IRIES alors c'est l'acronyme d'infrastructures réseau d'interconnexion étatique sécurisé alors ce système devrait permettre en fait de moderniser les architectures telco notamment vers les prochains data centers gouvernementaux pour mieux faire face à tem aux cyber menaces on en parle juste après un petit mot de monsieur le ministre de la poste et des télécommunications monsieur karim bibitri qui ce projet d'interconnexion entre les différents ministères interconnexion bien évidemment sécurisé revêt une importance capitale il devrait permettre d'échanger de partager des données entre les différents secteurs de manière sûre ce projet permet aussi à terme de réaliser une inter opérabilité efficace et rentre dans le grand programme de numérisation placé sous l'égide du haut commissariat à la numérisation alors en quoi c'est important au début on va dire de quoi il s'agit exactement donc c'est d'une infrastructure de base qui va relier tous les acteurs du tout les entités gouvernementales les différents ministères l'administration d'accord en utilisant donc la technologie de télécommunication et surtout sécurisé c'est à dire que ça va être un sort d'intranet gouvernemental et qui va permettre donc c'est un petit peu la colonne vertébrale qui permettra de relier les administrations entre elles donc là on parle de j2j le gouvernement à gouvernement qu'on est en train de développer et que c'est une partie est une brique très importante dans l'édifice de l'administration électronique et de la gouvernance de l'administration dans le sens de hâte moi je profite de rendre hommage à ceux aujourd'hui grâce à eux qu'on est là aujourd'hui donc moi je pense ce travail là qui est en train de se faire et ça se tient là c'est un premier pas vers la souveraineté numérique donc la souveraineté nationale a été grâce à l'indépendance en 62 et ça c'est une autre étape c'est une autre étape je pense qu'elle est très importante dans notre pays et en même temps elle est très importante pour développer le secteur du numérique en général donc ça veut dire les acteurs ici ils peuvent utiliser des attaques des data centers et ça se corrèle aussi avec les lois qui sont en train de se mettre en place notamment la loi 1801 sur 1807 sur tout ce qui est protection des données personnelles et c'est des choses importantes donc ça parle de souveraineté il n'y a pas une occasion comme aujourd'hui de parler de et là on dirait que c'est la donnée donc la donnée qui est très importante dans l'ère du numérique elle va elle va elle va être souveraine elle va être ici dans chez nous dans des data centers d'aérien projet de data center gouvernemental d'accord donc à partir de ce moment là tous les services en ligne vont être utilisés à travers cette plateforme et c'est ça le grand avantage en matière de qualité du service en matière de sécurité de protection des données et de de process c'est à dire qu'on va mettre en place tous les process qui permettent d'un développement de ces services c'est à dire ça va être plus facile de développer les services au fur et à mesure que donc que les besoins se développent et c'est bien que tu parles des data center en question puisqu'on sait évidemment que ce sont des infrastructures très lourdes qui demandent évidemment une maintenance continue des ingénieurs qualifiés etc d'autres pays similaires à l'algérie ont fait aussi le choix d'externaliser tout simplement leurs données sans forcément se poser ces problèmes de sécurité ou de souveraineté pourquoi est ce que notre pays a opté justement pour l'hébergement en interne en fait d'autres pays ils ont fait le choix mais ils font des classifications de données en fait il ya des données sensibles et données confidentielles il ya des données défense et tout donc ils peuvent envoyer certains et peuvent envoyer certaines données à l'étranger mais quand on parle de données sensibles données de défense il ya toujours des investissements qui font un inter pour garder ces données là donc moi je trouve que c'est une très bonne chose que l'algérie a engagé des investissements dans ce sens ça ne peut que aider que nous nous en tant que comment dirais-je partenaires dans l'écosystème de nous libérer et nous donner du travail par rapport à ce ces investissements là très bien on s'intéresse aux start-up messieurs alors on sait que c'est un moteur un clé de la souveraineté numérique et économique en développement des solutions innovantes adaptées aux besoins locaux ces start-up contribuent à la création d'emplois renforcent la protection des données et surtout favorise la diversification économique oui tout à fait et aujourd'hui c'est un vecteur qui va propulser un petit peu et surtout dans le domaine de l'innovation des technologies nouvelles il va propulser l'économie et une économie numérique on sait tous que cette économie prend place avec une grande dimension dans le monde et même dans le niveau régional nous avons un grand nombre de start-up qui donc un engouement surtout avec l'université algérienne qui maintenant a même des incubateurs des incubateurs il ya et l'université algérienne est sur tout le territoire national donc depuis 62 et c'est un travail qui a donc qui a vu qui s'est accéléré et aujourd'hui on a partout des universités des centres universitaires etc et et donc donc il ya tout à des ruches là comme ça des pépinières des pépinières qui vont donc proposer des des projets pour les besoins les besoins de la décision du citoyen et des roselands qu'est ce que ces start-up t'inspire justement déjà beaucoup d'espoir par rapport au développement de l'économie d'abord algérienne et puis une économie qui soit basée sur les outils d'aujourd'hui sur sur le fait d'entrer dans ce 21e siècle mener l'idée justement par une jeunesse qui maîtrise justement ces outils qui maîtrisent ces technologies et qui va aider à amener le pays à vivre justement dans son siècle avec les outils qui vont faciliter la vie aussi bien aux citoyens que aux entreprises et de leur permettre justement d'être des entreprises qui soient un petit peu plus compétitif que ce soit au niveau national mais surtout au niveau international je pense qu'on a absolument rien à envier à ce qui se fait éventuellement à l'étranger et on a toutes les toutes les compétences en local qui peuvent permettre de développer éventuellement de grands champions un jeu mais en fait l'aspect réglementaire qui a été créé depuis maintenant quatre cinq ans je pense qu'il a il a beaucoup facilité à aider à aider les l'écosystème des start-up donc pour sa création du portail effectivement création du portail l'allègement de ça c'est ce start-up aussi là elle participe aussi au développement du secteur du numérique notamment en aidant les entreprises les entreprises les entreprises anciennement dans le numérique de participer à leur valeur ajoutée parce qu'elles viennent toujours compléter voire rajouter certaines choses que les entreprises habituelles dans le numérique ne font pas aujourd'hui alors ces start-up justement permettent une espèce de triptyque à base d'innovation locale à base de création d'emplois et surtout de diversification économique oui c'est à dire maintenant il ya beaucoup de secteurs qui sont touchés par des applications liées à ces nouvelles technologies ces technologies émergent dont l'intelligence artificielle qu'on abordera tout à l'heure et tel que l'agriculture et vous savez qu'aujourd'hui l'algérie mise beaucoup sur l'indépendance la sécurité alimentaire et donc pour arriver à ses objectifs pas mieux que d'utiliser toutes les technologies possibles d'utiliser donc de l'innovation et des solutions qui émanent de ces start-up et l'autre point si on l'ose le comparer par rapport à ce service que doit donner l'administration aux citoyens il y a un ensemble de services aussi entre citoyens donc citoyens à citoyens business à citoyens qui se font en ligne dans les donc tout ce qui est donc transport dans le transport donc il ya de temps gain d'énergie voilà donc tout ça est un point positif qui qu'on ne fait que pour atteindre sa souveraineté et numérique on fait une petite pause messieurs et on revient juste après pour parler du coeur de l'émission l'intelligence artificielle 18h 22 sur les ondes de radio à les chiens 3 en première partie de médiathèque nous avons parlé de l'iriest nous avons parlé des start up comme moyen de d'arriver à cette sacro sainte souveraineté numérique là on va s'intéresser à l'intelligence artificielle pourquoi ce choix de thématique pourquoi parce que l'intelligence artificielle c'est un c'est plus une idée comme ça qu'on parle entre nous et mais c'est beaucoup plus d'une réalité c'est devenu vraiment une réalité au travail pour ses propres besoins donc de de d'utiliser les outils numériques etc et et je vous dis que ces deux jours j'ai assisté à une formation avec notre invité notre chère rosselin qui est venu donc d'europe pour un petit peu former et introduire cette technologie mais pas dans le sens philosophique et conceptuel mais beaucoup plus pratique ça sert à quoi qu'est ce qu'on peut faire et tous les outils comparer les outils entre eux etc et j'ai vraiment apprécié parce que c'était un très bon cours et c'était et je profite pour qu'il nous explique un petit peu lui et notre ami hachimi les enjeux de cette technologie et qu'est ce qu'on peut faire avec surtout et pour un petit peu la banaliser pour l'auditeur qui qui verra c'est vrai qu'on a souvent l'habitude dans l'émission de parler de l'intelligence artificielle dans les différents domaines que ce soit la médecine que ce soit l'architecture mais ça reste un peu de l'anticipation ça reste de la projection et on a au final très très peu abordé le côté pragmatique de la chose rosselin alors d'abord merci à un thème d'avoir assisté à la formation et à ce qu'il a payé pour assister à la formation il a bien sûr le prix fort que tu vas rembourser en sortant de médiatique bien évidemment non c'est je pense qu'aujourd'hui c'est ça reste en fait une technologie qui est là qu'on le veuille ou pas elle est là bien qu'elle fasse peur éventuellement on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas une fois qu'on a mis les mains dedans et qu'on commence en fait à comprendre comment ça fonctionne on voit tout de suite les bienfaits qu'elle peut apporter mais ça nous permet aussi d'identifier les dangers de savoir quelles sont les limites que nous ne devons pas éventuellement dépasser je pense qu'aujourd'hui c'est une la technologie et tellement révolutionnaire c'est clairement le cas de le dire aujourd'hui c'est le mot effectivement elle va avoir en fait elle a déjà un impact direct sur notre manière de faire notre travail mais aussi sur notre manière de consommer l'information de traiter l'information et elle permet de pouvoir elle permet d'automatiser un certain nombre de tâches rébarbative et chronophage et qui justement souvent sont même abrutissante parce que le fait de faire souvent des copier coller d'aller chercher des données ici pour les mettre là pour les analyser etc ça peut prendre énormément de temps ça ne demande pas forcément un effort intellectuel qui soit conséquent donc ces technologies est là beaucoup de gens en ont peur beaucoup de gens disent aussi que elle est posée elle est là pour abrutir en fait un petit peu l'être humain j'ai une autre vision des choses je pense qu'elle est surtout là pour augmenter l'être humain donc elle lui permettra de faire des choses beaucoup plus vite d'être beaucoup plus efficace il s'agit pour nous de savoir où mettre le curseur sur le fait de l'utiliser donc j'ai donné l'exemple lors de la formation il ya on a inventé les exosquelettes pour pouvoir déplacer des des charges qui étaient impossibles à déplacer pour l'homme pour la rééducation médicale voilà si aujourd'hui une personne n'utilise un exosquelette pour pour casser un oeuf c'est une utilisation stupide de la technologie et je pense que l'IA elle obéit exactement aux mêmes aux mêmes normes c'est à nous de savoir où l'utiliser pour faire que notre cerveau ne pas déléguer son cerveau à l'IA mais plus permettre à l'IA de venir augmenter les capacités d'une autre et de notre manière de l'utiliser de l'exploitation cela présume beaucoup de sagesse dans la nature humaine et l'histoire a montré que c'était pas toujours le cas alors tu avais dit qu'on ne parlerait pas de philosophie tu me lances quand même sur les aspects philosophiques à tes risques et périls je pense que nous n'avons qu'une heure donc ça va être compliqué de pouvoir éventuellement aborder le sujet mais oui effectivement je pense que de toutes les façons quelle que soit x j'ai un collègue qui dit souvent que le problème se trouve souvent entre la chaise et la machine et ça implique forcément que c'est il s'agit de l'homme il s'agit de notre façon en fait d'aborder la technologie de l'utiliser de l'exploiter et surtout qu'est-ce qu'on a envie d'en faire deux exemples qu'on sort souvent dans l'émission moi et hatem c'est la table de mythique et une multiplication c'est le premier exemple et le au final est ce qu'on risque pas à terme une certaine déperdition du savoir primordial de cette brique fondatrice qui va nous permettre par la suite d'élaborer des pensées complexes des théorèmes etc etc la question n'est pas de 2 n'est pas de savoir si elle va en fait venir à émuler une partie de notre cerveau c'est juste que c'est un nouveau modèle de fonctionnement qui va faire que notre cerveau doit s'adapter à utiliser à traiter les problèmes d'une manière différente mais le cerveau très souvent adore la facilité le deuxième exemple c'est lors de l'avènement des cybercafés en algérie vers 97 98 on se souvient tous de la mode des cybercafés ou des dizaines d'enfants aller pour faire les fameux comme on copier coller wikipédia le remettre à son maître par la suite est ce que ça favorise l'absorption de l'information je suis pas super convaincu alors qu'est ce qui permettrait selon toi de d'absorber l'information c'est de retrouver en fait l'information de la recopier au stylo je pense que c'est l'effort de la recherche alors l'effort de la recherche quand on va sur wikipédia est un effort de recherche qui est qui qui digitalise la recherche qui aurait dû potentiellement se faire sur des bouquins j'ai un peu l'impression que c'est un peu différent entre prendre un dictionnaire entre chercher entre recouper des sources entre réécrire soi même tout c'est tout ce temps qui est alloué justement à la recherche de la connaissance fait en sorte qu'évidemment on est en train d'imprimer ses circuits mémoriaux et ça facilite évidemment les capacités cognitives ça facilite l'esprit logique et tout ce qui fait qu'on devient des adultes plus ou moins nombreux normaux par la suite je ne partage pas forcément cet avis je pense qu'aujourd'hui on a la possibilité de le temps qu'il nous faut pour engranger justement l'information pour faire un seul exposé si on sait comment utiliser le temps que nous permet aujourd'hui d'économiser la technologie on pourrait en faire cinq des exposés maintenant la question c'est est ce que elle va on va revenir finalement tu m'obliges à revenir sur l'aspect légèrement légèrement c'est l'aspect en fait éducation de nos enfants c'est aujourd'hui est ce qu'on veut l'éduquer sur et lui donner l'ia comme un moyen de tricher ou lui donner l'ia comme un moyen d'apprendre plus vite plus plus rapidement et plus efficacement c'est à nous en fait de savoir encore une fois où mettre le curseur j'ai ajouté une chose moi dans le cours là qu'on a fait j'ai par exemple j'ai j'ai créé un article et j'ai discuté avec la machine c'est à dire il ya un échange c'est pas juste aller ramener moi quelque chose et il y avait des parties qui me semblait qui correspondait pas à ce que je voulais et et j'ai commenté et on a refait des choses et c'est juste la magistère en cybernétique c'est à dire que tu as fait ton apprentissage de la manière j'allais dire traditionnelle ce qui te permet d'aborder cette question d'intelligence artificielle avec toute la distance critique qu'elle mérite là on est en train de parler d'éducation d'un gamin qui est d'un digital natif qui est né avec ça non merci mais en fait ce que disait tout à l'heure ça revient à dire que il faut que le système éducatif aussi s'adapte ça veut dire apprendre aux gens d'aller analyser critiquer toute la connaissance c'est ce que je voulais comment aller chercher mais moi moi c'est sur le terrain en fait on le voit j'ai pris du temps à un certain moment pour aller faire le premier pas vers la intelligence artificielle ce que disait tout à l'heure hattem c'est que ce que notamment chaque gpt ou les autres si la question n'est pas bien posée on aura pas ce qu'on cherche ce qu'on cherche parce que donc d'abord il faut comprendre ce que tu veux c'est un skills c'est un nouveau skill effectivement et moi j'associe l'intelligence artificielle au synonyme que je peux donner à l'intelligence artificielle performance efficacité efficience accélération en fait tout ça c'est des éléments aujourd'hui dans un monde économique moi je le vois dans notre entreprise chaque process dans lequel on travaille je pense qu'on peut injecter un peu d'intelligence artificielle pour être performant être performant d'être concurrentiel d'avoir plus de parts de marché et ainsi de suite c'est ce travail là qu'on est en train de faire aujourd'hui avec des collaborateurs qui sont en train de réfléchir il y en a un qui est venu dans une émission dans ta formation pardon ta formation était très très content et de l'objectif c'était quoi c'est d'aller voir comment peut-on utiliser cette intelligence artificielle dans notre quotidien pour être plus performant parce que vous développez des applications c'est ça effectivement et comment si je prends l'exemple du code aujourd'hui l'ingénieur informatique avec l'intelligence artificielle il peut y aller peut-être cinq six fois plus vite voir si ce n'est pas dix quand on fait un code lui va te le corriger et on a essayé de faire des exemples comme ça reda je te jure c'est spectaculaire ça dit tu décris ce que tu veux avoir et lui tu génères du code et puis à la fin tu as une page tu as ton blog tu as et puis rousseline il a il a mis donc des fois il fait des erreurs il a mis son image il l'a mise un peu décalé et puis lui dit non tu la remontes un petit peu et vous voyez un petit peu comment accélérateur je dis convient absolument pas de l'avancée extraordinaire que ça peut être pour vous différent comme outil c'est il ya pas de souci mais encore une fois je reprends mon exemple de tout à l'heure vous vous avez fait votre parcours traditionnel d'apprentissage ce qui vous permet maintenant de manier cet outil pour ce qu'il est comme un outil mais si on part du principe d'un gamin de 6 ans qui découvre ça et qui va vers la solution de facilité sur moi un code est ce que il va faire l'effort de passer par le fort rond le pascal d'apprendre les bases du codage pour en comprendre le principe ce qui c'est cette déperdition du savoir qui moi à mon petit niveau me fait peur est-ce qu'il en a besoin est-ce qu'il a besoin aujourd'hui en 2025 à l'aube de 2025 de revenir au pascal et du dos et du binaire est-ce qu'il en a réellement besoin la question qui se pose aujourd'hui c'est vraiment ce qu'il en a besoin pourquoi est-ce qu'on appelle le moyen âge le moyen âge parce que beaucoup de savoir s'est perdu que ce soit la bibliothèque d'alexandrie que ce soit etc etc ce qui a provoqué à terme une régression civilisationnel il ya des briques de savoir qui sont absolument importantes pour l'évolution de l'humanité on s'en est pas trop mal sorti depuis quand même ouais mais les problèmes c'est qu'on revient pas en arrière c'est de revenir en arrière non justement on va pas il est hors de question de revenir en arrière la problématique c'est que je pense que tu abordes le sujet sur des bases de sur lesquelles toi même tu as été formé ou nous mêmes nous avons été formés je les vois en fait totalement autrement il ya des choses qui ont évolué il ya des technologies qui sont venus faire évoluer notre manière de faire les choses c'est comme si tu disais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on utilise un ordinateur alors qu'il y avait des machines à écrire c'est différent c'est absolument pas différent on a on a des technologies qui viennent changer notre manière d'aborder des problématiques qu'on rencontre au quotidien moi ce que je j'aimerais j'aimerais souligner deux choses qui pour moi sont très très importante la première des choses ce que tu dis est totalement vrai c'est que notre génération qui a qui avons qui qui sommes arrivés justement à acquérir un certain une certaine connaissance en passant par le modèle traditionnel classique avons une responsabilité sur la manière dont on doit accompagner nos enfants les générations futures sur l'utilisation de ce type de technologie pour t'amener à dire ça et c'est on avait déjà parlé tu connais mon truc sur le sujet moi aujourd'hui je suis prof et l'un de mes objectifs c'est de en fait je me retrouve devant un dilemme qui fait que mes élèves de toutes les façons mes étudiants vont avoir accès à cette il ya ou à cette technologie que je sois là ou que je ne sois pas là la question c'est quel est mon rôle en tant que professeur est ce que je dois l'interdire parce que je suis trop fainéant pour vouloir aller faire l'effort nécessaire pour l'acquérir non pas pour l'utiliser mais pour l'acquérir pour mieux l'enseigner d'accord à partir de là je fais je tourne le dos personne n'a dit ça autour de là non non mais c'est moi qui le dit je l'assume totalement ou alors est ce que je dois effectivement faire l'effort me mettre à jour pour pouvoir pour pouvoir mieux accompagner mes étudiants et les générations futures derrière en leur apprenant non seulement à l'utilisation mais en leur expliquant aussi quels sont les dangers de ce type de technologie et je pense que notre responsabilité à nous la responsabilité de notre génération qui avons vu justement cette évolution technologique et la manière dont elle a elle nous a fait évoluer dans l'utilisation ou dans le la le règlement de certaines problématiques mais aussi qui a créé beaucoup qui a fait beaucoup 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 de mal à l'origine c'était censé en fait connecter les personnes aujourd'hui on peut voir que les gens sont les uns aux côtés des autres mais ils sont totalement arrêtés par leur par leur écran par le téléphone mobile et c'est là que je reviens encore une fois à la sagesse de l'homme qui doit aujourd'hui bien sûr elle n'est pas elle n'est pas native elle va pas en fait arriver de manière spontanée mais je pense qu'il y a un rôle d'éducation que nous devons auquel nous devons nous nous conformer je veux juste rajouter une chose par rapport à cette intelligence artificielle j'ai perdu l'idée il faut il faut c'est ça l'intelligence artificielle d'aujourd'hui ce qu'elle offre chaque gpt etc c'est à dire avec mon langage naturel je peux lui demander des choses à me les faire si on parle de ce déjà de cet acquis de cet acquis on sait ce qu'on a vu dans le cours on peut on peut voir on peut faire beaucoup de choses par exemple ce qu'on a fait dans avec par exemple une application canva qui qui est dans chaque gpt graphique etc ou plutôt note comme on appelle ça note un notebook lm notebook lm tu lui donnes des documents des documents que tu as par exemple des rapports et c'est et puis tu lui démontes des informations qui sont dans ces rapports là par exemple un rapport et un tableau dans ce tableau il ya des valeurs et c'est il va vous les donner c'est à dire c'est une source d'information que vous lui avez donné et puis vous lui dites faites moi tel calcul faites moi c'est à dire c'est vous êtes en train de commander un système avec ce calcul tu aurais pu le faire toi même tu aurais pu le faire de manière traditionnelle faire tes recherches des compilations toi même mais pour gagner du temps tu fais appel à la manière du gagne beaucoup de temps c'est cette génération qui n'a pas l'habitude de faire cet effort et qui va aller vers la solution de facilité on en a parlé de l'émission lors de pas cette émission à la précédente du fameux doctorat qui a été complètement poulé et généré via chat gpt y compris les promptes oui oui c'est un doctorat qui a été mis et mis à disposition dans l'université algérienne le problème n'est pas dans le doctorat il est dans le docteur clairement doctorant je pense pas qu'il ait eu son docteur maintenant j'aimerais bien aussi savoir pour un petit peu aller dans le c'est cet intérieur on a dans le marché de ces outils des versions gratuites des versions payantes est ce qu'il y a d'une grande différence qu'est ce qu'on gagne avec ça et avec ça est ce qu'il ya un retour sur investissement parce que j'ai vu que l'abonnement il est quand même de 20 gpt c'est 20 dollars par mois on a vu ça lors du cours tu es censé pouvoir répondre à cette question oui je le sais mais version professionnelle et version payante tu as toujours des choses de plus abouti en fait des services plus abouti par rapport à par rapport à l'autre et tu vas sentir un certain moment ce que tu payes ce que tu payes ce que ce matin il ya un monde de 10 en tout cas pour chaque gpt il ya un monde de différence effectivement il ya une grande différence d'heure tu peux nous parler un peu cela qu'elles sont tout ce qui est offert dans ces versions payantes et aux qui je ne saurais pas te dire tout ce qui est offert parce que je n'ai pas une liste exhaustive mais ce que je peux te dire c'est qu'il ya les il ya trois façons d'accéder à chat gpt on peut y accéder de manière totalement anonyme et à partir de là on arrive directement sur l'interface on peut lui poser des questions mais les questions vont être très très restreintes on peut aller jusqu'entre cinq et dix messages et puis après en fait ça va se bloquer ce qui est tout à fait normal parce que derrière c'est on est sur internet donc on a accès à une application qui fait appel à des serveurs ces serveurs en fait ont un coût une infrastructure qui a mobilisé donc forcément ça mobilise énormément j'y arrive ensuite on a le deuxième élément qui est en fait le fait de pouvoir se connecter avec son compte sur un compte un compte mais en ayant un compte gratuit voilà à partir de là on va avoir un système de token isation donc de un nombre de token qui à peu près de 4096 pour un compte gratuit et un token et de la manière c'est une unité de mesure qu'à la machine pour pouvoir comprendre la manière dont on va opérer nos promptes donc elle va découper les phrases en allant par exemple systématiquement prendre la racine d'un mot si on parle par exemple du verbe manger elle va prendre mange et puis en fonction de la manière dont on va on va l'utiliser l'utiliser on va en fait le conjugué elle va savoir s'il est conjugué au futur s'il est conjugué au passé et donc ça va donner son sens tout son sens à la à la phrase ou au prompt ou à la à l'instruction ce qui veut dire qu'à partir de là le fait d'avoir en fait un nombre de un nombre de promptes qui est plus ou moins limité dans la version qui est gratuite va faire que on va pouvoir faire des demandes mais ne seront pas et ne pourront pas aller à un niveau de granularité ou de détails qui est aussi élevé que la version professionnelle qui elle permet d'avoir le double en termes de promptes ce qui est déjà énorme mais en plus de ça qui va de qui va déverrouiller un certain nombre de d'options auxquelles on n'a absolument pas accès comme par exemple la possibilité de créer des gpt donc de créer ses propres robots et de les entraîner toi même pour ton entreprise tu m'avais raconté c'est ça c'est ça et donc mis à part ça et on a on a un certain nombre d'autres d'autres données qu'on peut activer sur la manière de mettre en place les choses et de pouvoir par exemple activer le fait de se connecter internet de pouvoir gêner à aliment activer le générateur de d'image et c'est l'image existe aussi sur gratuit mais c'est limité ça devient totalement illimité et puis derrière de pouvoir activer justement l'interprétation du code pour pouvoir générer des fichiers de type word excel pdf etc etc moi je pense moi je pense ça serait bien de pour nous professionnels du moins ça serait bien de travailler sur sa son propre son propre sa gpt en fait on a son propre j'avais posé la question parce que la thématique de l'émission c'est aussi la souveraineté nationale est-ce qu'il est opportun justement de créer une intelligence artificielle purement algérienne est ce que ce serait économiquement viable est ce que ce serait techniquement faisable après proprement algérienne ou techniquement viable économiquement moi du moins sur ce sur parce que les moyens d'opénaï voilà c'est plusieurs sur ce qu'on fait aujourd'hui dans l'entreprise c'est vrai que chaque gpt tout seul ne va pas suffire ou l'autre ne va pas suffire donc on essaye de travailler sur un regroupement un regroupement de certaines de certains d'intérêts transversal transversal qui vont qui vont nous apporter en fait les informations ou les compléments dont on aura besoin dans notre activité et ça sera payant aussi un parce que tu appuies un petit peu par là un petit peu par là et ça sera un abonnement qui permet et celui-là aussi peut être aussi comment dirais-je vendu parce que nous par exemple dans le travail il ya des intelligences artificielles que nous on utilise au quotidien il ya des intelligences artificielles qu'on met dans les solutions qu'on offre à nos à nos clients donc il ya des abonnements d'ailleurs je mets offre un abonnement premium aux trois prochains auditeurs qui vont se manifester sur la page facebook de l'émission voilà pour rendre les en fait les logiciels performants il ya plusieurs utilisations qu'on peut faire mais toutes ces intelligences à l'un quand on l'écrit il faut il ya un certain moment les nourrir les nourrir voire d'autres intelligences artificielles voir avec ne pas ce que l'on veut effectivement j'aimerais ajouter une chose c'est que il ya des intérêts c'est des modèles donc c'est un modèle qui est qui a subi un apprentissage et tout et on peut en bénéficier et le mettre chez nous et gagner en souveraineté et tout il ya même des modèles qui sont déconnectés d'internet déjà on a vu ça dans le cours et donc ce qui permettrait déjà d'avoir sa propre ses propres données aussi on peut lui donner et puis le meilleur c'est que maintenant il ya des solutions open source donc l'open source c'est c'est moins attractives et tout que ces solutions qu'on voit à chaque gpt etc mais plus austère et voilà mais on fait un effort et là on a génial algérien isant quelque sorte ce modèle et on met une version algérien isé ce modèle alors il ya différentes manières de d'aborder encore une fois le sujet est-ce qu'on doit partir de zéro et créer sa propre intelligence artificielle jeu je pense qu'on pourrait déjà je pense pas avoir les compétences nécessaires pour répondre de manière claire à cette question en tout en tout en toute honnêteté parce que n'ayant pas un profil de technicien donc je pense que hatem pourrait mieux répondre à ça que moi ce que je peux dire par contre c'est que l'algérie aurait potentiellement une carte à jouer parce que quand on essaie de comprendre la manière ou quand on comprend la manière dont ces modèles évoluent quand on sait que par exemple tchat gpt pour les volus faire évoluer un modèle ou créer un nouveau modèle ça lui coûte entre 100 et 150 millions de dollars pour passer par exemple du gpt 3.5 à gpt 4 gpt 4 à 4.0 4.5 etc la mobilisation de centaines d'ingénieurs et puis les en fait ce qui coûte le plus cher c'est surtout l'apprentissage c'est les ans c'est les apprentissages et c'est la le compute power qui qui est qui est nécessaire justement dans ces data centers là ce qui ce qui est ce qui est très très intéressant de comprendre c'est que sur ces 150 millions de dollars pour chaque dollar qui est investi 70 cents de ce solde de ce dollar vont au paiement de l'énergie qui est consommée et donc je pense que par rapport à ça un pays comme l'algérie si il a si il met en place une stratégie dans ce sens là alors j'ai pas non plus les compétences pour savoir si c'est possible ou pas mais quand on sait qu'on est un pays producteur justement d'énergie je pense qu'il pourrait potentiellement y avoir une carte à jouer pour mieux que les spécialistes puissent se pencher sur la question et voir s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir fournir à ces mastodontes de la donnée à ces mastodontes de la technologie une terre d'accueil qui pourrait éventuellement leur permettre de développer ces technologies plus rapidement disons à moindre coût nous permettent d'en profiter et derrière nous permettent d'en profiter que ce soit d'un point de vue de transfert technologique là mais aussi sur le fait de souveraineté de la donnée car les 6 pour ce faire il faudrait que ces data centers soient installés en adjoint donc je pense qu'il ya un travail de réflexion à faire dans ce sens j'irai pas jusqu'à dire exactement ce qu'il faut faire ou donner un plan d'action parce que je n'ai pas les compétences nécessaires pour le faire mais ça reste en fait une piste de réflexion et on mais qu'en penses tu oui je pense qu'il ya des choses il ya des choses à faire en algérie mais il faut de l'investissement il faut un strat et une stratégie une stratégie dans ce sens ce qui est bien si qu'on va pas partir de zéro il ya des choses qui existent il ya des modèles et tout et en même temps si on revient en arrière l'intelligence artificielle elle date depuis 70 voire avant donc les années 50 donc c'est des choses qui existaient déjà avant aujourd'hui l'explosion moi je pense qu'il ya des choses il ya des choses à jouer comme roselaine labidi à la fois sur l'énergie et un travail sur la stratégie en fait nationale moi je voulais juste rajouter une chose que effectivement il faut des éléments des ingrédients si on peut les appeler ainsi des data center un bon réseau etc et surtout nous avons un institut de d'intelligence artificielle mais je pense que ça suffit pas il faut il faut non il faut aussi avec tous ces éléments d'enseignement et tout il faut avoir un centre si on peut l'appeler ainsi d'ailleurs on discutait ça dans le cours avec notre ami souris souris que je salue donc c'est d'avoir un centre de développement ou là un centre de recherche d'excellence dans l'intelligence artificielle et c'est là que des chercheurs vont vraiment se travailler sur ce sujet là et travailler avec toutes les parties prenantes je pense que en fait en fait de pour moi le data center déjà c'est un site c'est un c'est un socle tout d'abord après il faut l'alimenter en données voilà et après l'intelligence artificielle elle vient pour utiliser comment optimiser comment ainsi de suite toutes toutes ces données là et ça sera et ça sera nos données qu'on peut exploiter qu'on peut notamment j'ai pensé à la cybersécurité par exemple aujourd'hui les systèmes les plus puissants en cybersécurité se basent se basent sur l'intelligence artificielle donc ils ont l'intelligence artificielle pour éventuellement faire face à des à des menaces et à ce sens bientôt ça va être machine contre machine voilà effectivement il nous reste à peu près quatre minutes d'émission alors puisque la formation est un petit peu le coeur de ce sujet d'aujourd'hui formé on y a etc j'aimerais bien demander à roselaine est ce que c'est intéressant chez nous de mettre en place des certifications c'est de certifier des des gens dans l'ia etc ou pas encore non non je pense que c'est bien sûr qu'il faudrait y aller le plus vite possible et permettre justement à nos à nos professionnels mais aussi à nos enfants de pouvoir toucher du doigt justement ces technologies la maîtriser je vais peut-être faire un petit peu l'avocat du diable ou souligner un élément qui aujourd'hui me paraît quand même un élément bloquant c'est que ce type de technologie aujourd'hui pour pouvoir y accéder de manière qui de manière efficace il faudrait bénéficier justement de ces comptes qui sont payants sauf que ces comptes sont payants sont à l'étranger et nécessite que le paiement puis se faire en devise aujourd'hui le la problématique que nous avons par rapport à la convertibilité d'usinage fait que nous nous retrouvons où nous retrouvons l'ensemble de notre population isolé du fait de pouvoir avoir cette facilité d'accessible d'accession à ce type de technologie et je pense que c'est quelque chose qui doit devrait aujourd'hui être pris en considération par les opérateurs de téléphonie par la banque d'algérie prioritairement par la banque c'est intéressant de pouvoir faire que une partie du dinar soit convertible qui soit on aille vers une convertibilité partielle de la monnaie qui permet justement à n'importe quel étudiant si on prend par exemple nos amis tunisiens les les il ya cette possibilité de pour des étudiants d'avoir accès à 1000 euros directement qui leur permettent justement qu'ils sont dédiés à l'achat d'outils ou de formation et c'est à l'étranger je pense que c'est quelque chose nous avons une jeunesse qui est brillante et je pense qu'il ne faut pas les brider dans leur capacité de demande à s'exprimer absolument absolument et je pense qu'aussi faut encourager des plateformes ce qu'on a vu dans le cours d'ailleurs des plateformes pour partager ses robots c'est à dire il y avait un mécanisme chez l'achat gpt et d'autres il existe beaucoup de sites qui réperturent la différente et des utilisateurs vont apprendre d'un côté et après mettre en place eux mêmes des petits robots comme ça et qui sont utilisés par tout le monde publié pour tout le monde alors ça existe je sais pas en algérie mais on s'en va y passer aujourd'hui c'est timidement chez nous il ya certains c'est des individualités et tout avec l'école d'intelligence artificielle et avec en fait le constat sur le terrain en fait l'actualité tout pousse à aller acquérir à l'est utilisé ou à les développer et c'est ces technologies ces technologies donc on sera on sera construit un moment ou un autre d'y aller en attendant d'arriver un jour à ag androïd c'est ça oui alors que c'est un mot c'est quoi qu'est ce que c'est c'est agi c'est artificiel général intelligence et ce vers quoi tendent l'ensemble des intelligences artificielles et ce c'est ce à quoi nous sommes en train aujourd'hui les entraîner et ma vision elle est totalement subjective mais la conscience de soi c'est c'est pas la conscience non non je pense que c'est surtout la prochaine étape c'est très probablement l'avènement des androïdes qui sont aujourd'hui entre pour lesquels qui seront alimentés par l'intelligence artificielle alors ça existe déjà au japon notamment les robots neuf c'est c'est qu'ils font un excellent travail existe aussi on a vu tesla ont lancé le robot boston dynamics sont lancés dans le robot open ai ont lancé le robot et c'est le futur sur ce jeu mais absolument mais absolument et donc je pense que on est en train d'aller vers ça après bien sûr il y a des dangers mais ces dangers aujourd'hui on ne peut pas nous les prendre en considération parce que ce sont les trendsetter les grosses sociétés qui vont devoir en fait rester dans le bac à sable et ne pas ouvrir ça à en passant en limite merci messieurs pour cette passionnante émission franchement c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans médiatique quant à toi qui m'écoutent et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes ramène du monde et à jeudi prochain